... Riche en rebondissements, la soirée caritative de tous les dangers dans Demain nous appartient à nécessiter de longues nuits de tournage. Et une séquence en particulier a été compliquée à jouer pour Ingrid Jovin et ses partenaires. Après un mois d'interruption, la diffusion de Demain nous appartient à repris lundi sur TF1 avec un épisode événement en mode Cluedo centré sur les conséquences de la soirée caritative et sur la découverte d'un cadavre dans l'une des pièces du château. Cette nouvelle arche chorale, intitulée Huit Clos, a ainsi été l'occasion pour les comédiens de Demain nous appartient d'être, presque, tous réunis au sein d'une même intrigue et d'un même décor. Ce qui n'est pas si fréquent et est généralement réservé à des moments catastrophes tels que l'accide de bus, l'incendie du mât ou la prise d'otages du Spoon. Cela a nécessité plusieurs nuits de tournage. Et pour le coup de vraie nuit, jusqu'à 7 heures du matin, nous confier récemment Ingrid Jovin au sujet du tournage un peu spécial de la soirée caritative, diffusé à l'écran dans les épisodes du 18 novembre et du 19 décembre. Ça a été une semaine intense et difficile physiquement. Et en même temps c'était très agréable car on était tous ensemble. La nuit il y a toujours une atmosphère particulière quand on tourne, la fatigue et dents. Point, c'est dur physiquement mais ce sont aussi des moments de tournage qu'on garde en mémoire et dans le cœur parce qu'il y a un dépassement de soi et des choses un peu extraordinaires. Et lorsqu'on lui demande si une séquence de la soirée caritative a été plus difficile et éprouvante à tourner que les autres, Ingrid Jovin pense sans hésiter au clipper de l'épisode du 18 novembre, lorsque tous les invités s'évanouissent les uns après les autres. C'était compliqué à jouer. Il fallait que l'on soit crédible lorsqu'on s'évanouit, ce n'est pas forcément évident, explique l'interprète de Chloé Delcourt. Et être crédible tous ensemble, en même temps, à 4 heures du matin, vous imaginez un peu le délire, rire. Mais tout le monde était hyper concentré et il y avait une humeur de travail très précise. Ce n'était pas la colonie de vacances. Même si, malgré tout, ce sont toujours des émotions qui ne sont pas simples. Il ne fallait pas que ce soit too much et il fallait que chacun s'accorde avec les autres. Une difficulté de tournage que confirme sa camarade de jeu Maud Baker, qui révèle que certains comédiens de demain nous appartiennent se sont même fait mal à force de jouer l'évanouissement plusieurs fois de suite pour les besoins des différentes prises. Si est-il vrai que c'est très délicat de tomber, il faut faire attention pour ne pas se blesser quand on tombe. Certains comédiens se sont fait mal à force de tomber plusieurs fois de suite. Ce n'est pas si facile de s'évanouir quand on y pense, rire. Ces questions, Kamel Belghazi, lui, n'a pas eu à se les poser puisque si est-il bien évidemment un cascadeur qui a réalisé l'impressionnante chute de William sur laquelle se refermait l'épisode du 18 novembre, quelques secondes avant l'évanouissement des autres personnages. Cette cascade était vraiment hallucinante. C'était très impressionnant à voir sur le tournage, raconte l'interprète Dana au sujet de cette séquence qui a marqué les téléspectateurs. Tout était réglé au détail près. Et ça rend super bien à l'écran. Et ça rend super bien à l'écran.